Générique Bonsoir à tous, bienvenue si vous nous rejoignez sur TV7 pour une nouvelle soirée d'infos en direct. Au sommaire ce soir dans votre émission Europe, on va partir en Haute-Vienne, voir comment l'Europe soutient la création de cosmétiques à partir de plantes locales et on ira également à Amsterdam et à Londres où deux jeunes bordelaises ont décidé de s'installer pour travailler. Et la politique ce sera dans Sautol, Xavier Sauta reçoit ce soir Vincent Feltès, l'adversaire malheureux d'Alain Juppé au municipal en 2014 nous livre sa stratégie pour les prochaines élections à Bordeaux. Il présentait hier le deuxième tome d'une série de trois livres en vue de ses municipales. Et puis on va parler immobilier avec notre invité, le directeur général de Capifrance sera sur notre plateau pour nous livrer sa vision du marché bordelais. Les prix sont-ils en train de stagner ? Réponse juste après votre journal. La galère du logement étudiant revient sur la table à chaque rentrée pour répondre à la pénurie de biens dans la métropole. Certains réfléchissent à des solutions originales et notamment l'idée d'un bateau qui pourrait accueillir une cinquantaine d'étudiants sur la Garonne. Les municipales approchent et à Bordeaux, les partis commencent à préparer le scrutin. Le modem Gironde lançait sa campagne aujourd'hui. Son président et le premier adjoint au maire de Bordeaux, Fabien Robert, est sur notre plateau. Le conservatoire de l'air et de l'espace abrité à la BA 106 va déménager. Il devrait être la tête de pont d'Avialande, le futur pôle aéronautique de la commune de Saint-Jean-Diac. La météo, un ciel bien dégagé dans l'après-midi demain après une matinée nuageuse. Des éclaircies sont attendues en fin de journée. Les températures devraient être agréables jusqu'à 22 degrés à Bordeaux. Et pour faire face à la pénurie de logements étudiants à Bordeaux, l'idée de développer des logements alternatifs fait donc son chemin à un bateau pouvant accueillir 50 logements étudiants. Et à l'étude, un projet initié et mis en place par la région Nouvelle-Aquitaine qui pourrait donc voir le jour pour la rentrée 2021. Reportage avec Amandine Roncon. Initie en 2017, le projet de 50 logements étudiants sur un bateau au bassin à flots se concrétise. Un appel à projet a été lancé et en septembre prochain, une équipe sera choisie pour l'achat et l'aménagement. La procédure, c'est déjà d'identifier le bateau. Il y a des bateaux de logement que l'on peut trouver, notamment des bateaux de croisière fuviale, que l'on peut trouver directement soit en France, il n'y en a pas beaucoup, mais aussi à l'étranger, donc pour voir le bateau qui serait identifié ou identifiable, le bateau d'occasion qui conviendrait donc à l'investisseur et notamment aux bailleurs et aux gestionnaires pour pouvoir utiliser ce type de bateau pour le logement étudiant. Objectif, lutter contre la pénurie de logements et le coût élevé des loyers dans la métropole bordelaise. Aujourd'hui, le coût d'une chambre pour un étudiant à Bordeaux, c'est de 580 euros par mois. Là, on tomberait sur des coûts qui iraient de 300 à 350 euros. Et l'opération générale coûterait entre 2,5 millions et 3,5 millions en fonction de la dimension du bateau, ce qui est 4 à 5 fois moins cher que la construction dure d'une cinquantaine de logements. Ça fait partie de cette dynamique de vouloir faire en sorte que le logement étudiant soit accessible à tous les étudiants. Pourquoi pas ? En soi, c'est fun, le concept est plutôt pas mal. En plus, ils les mettent ici, le quartier est sympa. Ça sort de l'ordinaire, c'est assez innovant, donc pourquoi pas ? Pour moi, ce serait génial. Mon école est juste en face des bassins à flots. Et donc, oui, dans les bateaux, en plus, il y a une résidence étudiante, de l'ambiance. Je suis vraiment pour cette idée. Je pense qu'il n'y aura pas de soucis pour que les étudiants aillent vivre sur un bateau. Je pense qu'il n'y aura pas de soucis, oui. Ce bateau étudiant devrait être en service pour la rentrée 2021. Ce serait ainsi une première en France. Un projet qui sera subventionné à hauteur de 10% par la région Nouvelle-Aquitaine. Voilà, le logement étudiant, ce sera donc un des thèmes qu'on abordera tout à l'heure avec notre invité, le directeur général du réseau de conseillers immobiliers Capi France. Dans l'actualité également, la France a rendu hommage aux sauveteurs de la SNSM. Les trois hommes sont décédés en mer vendredi dernier au Sable d'Olonne, alors qu'ils tentaient de secourir un pêcheur pris dans la tempête. Les hommages se sont donc multipliés aujourd'hui, et notamment dans la région. À Arcachon, une centaine de personnes s'est réunies ce midi sur le port. Des hommages également à La Rochelle ou encore à Saint-Jean-de-Luzes, dont vous verrez les images dans votre Zap Nouvelle-Aquitaine tout à l'heure. Et puis cet accident mortel hier soir dans le lit Bournais. Un automobiliste est décédé dans une collision avec un camion vers 20h45 hier à hauteur de Saint-Hippolyte. Le chauffeur du poids lourd, lui, a seulement été légèrement blessé. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de cet accident. Et la crise qui continue aux urgences, en raison d'un nombre élevé d'arrêts maladie aux urgences de l'hôpital Saint-André. Un service d'hospitalisation de 15 lits a été fermé hier. Un tract distribué par la CGT cette semaine signalait que la moitié de l'effectif des soignants des urgences de cet hôpital était en arrêt maladie. La politique, la course au municipal a débuté. À Bordeaux, Nicolas Florian a déjà fait part de son intention de se présenter. La gauche, menée par Mathieu Rouvert, veut s'unir. Et Thomas Cazenave de La République En Marche a lancé son mouvement Renouveau Bordeaux. Et aujourd'hui, le Modem Gironde lançait sa campagne. Bonsoir Fabien Robert. Bonsoir. Vous êtes donc premier adjoint au maire de Bordeaux et président du Modem Gironde. Alors vous avez lancé votre campagne aujourd'hui. Vous avez présenté vos ambitions pour ces municipales. Alors quels sont les objectifs que vous vous fixez ? Écoutez, d'abord, nous sommes dans une phase effectivement où les différents partis politiques, les différents candidats se mobilisent, montrent leurs idées, leurs forces vives. C'est une phase normale. La position du mouvement démocrate est de dire que l'élection locale, l'élection municipale, est une élection particulière où ce qui compte, c'est d'abord les projets, les personnes et pas les étiquettes politiques. Et nous, nous pensons que nous pouvons jouer un rôle de trait d'union. Parce qu'il se trouve que nous avons un partenaire national, La République En Marche. Nous travaillons loyalement avec le président de La République. Moi, j'ai soutenu la liste Renaissance et je soutiens l'action du gouvernement. Et localement, nous sommes alliés avec la droite modérée, jupéiste. Et ce rôle de trait d'union, c'est ce qu'il convient de faire aux élections municipales. Parce qu'à ce moment-là, les électeurs font la différence. Ce qui compte, c'est l'intérêt communal. Et donc, nous venons de lancer 35 chefs de file dans 35 communes de Gironde qui ont pour mission de préparer les élections municipales dans cet état d'esprit. Alors, est-ce que ce n'est pas un peu compliqué pour les électeurs de s'y retrouver là-dedans ? Parce que finalement, vous l'avez dit vous-même, au niveau national, on sait qu'Édouard Philippe était le poulain d'Alain Juppé. Vous, vous êtes un proche d'Alain Juppé aussi. Finalement, est-ce que ce n'est pas compliqué pour les électeurs de comprendre qui sont vos alliés ? Je crois que le nouveau clivage politique qui se dessine montre bien qu'il y a d'un côté des progressistes, des démocrates et de l'autre, des populistes. Et ce clivage-là, aujourd'hui, il est très net. On l'a vu lors des élections européennes. Je crois que pour nous, ce n'est pas compliqué. C'est une chance. C'est une grande chance de pouvoir parler aux gens de bonne volonté de part et d'autre. Et pour les élections municipales, il faut surtout ne pas se tromper d'élection. Ce n'est pas l'élection européenne. Ce n'est pas une élection législative. C'est une élection où les gens nous demandent de privilégier l'intérêt local et l'intérêt communal. C'est pour cette raison, à Bordeaux, par exemple, que le Modem essaie de favoriser un large rassemblement autour de Nicolas Florian. Pour vous, justement, ce serait possible que Nicolas Florian et Thomas Cazenave s'entendent ? Écoutez, on n'est pas sur des ententes d'appareils ou des négociations d'arrière-boutique à ce stade. Il y a un maire qui est en train de réussir son entrée, je trouve, à Bordeaux, dont je suis le premier adjoint, qui a été choisi par Alain Juppé et qui veut rassembler largement. Il a dans son équipe deux adjoints de La République en marche, des élus du Modem, des élus LR modérés. Et nous pensons qu'on peut continuer dans cet esprit de rassemblement comme Alain Juppé l'avait fait avant. Je crois que ce n'est pas incompatible. Je crois même que c'est ce que nous demandent nos concitoyens. Vous avez des liens pour l'instant avec Thomas Cazenave ? Vous discutez avec lui ? Je n'ai pas de lien particulier avec lui, mais je travaille avec La République en marche. Au niveau local également ? Bien sûr, au niveau local, nous avons fait la campagne Renaissance ensemble sur le terrain. J'ai soutenu Nathalie Loiseau. Je continue de soutenir le gouvernement. Donc oui, nous échangeons. Nous sommes aujourd'hui dans une phase, je le répète, un peu normale où chacun montre ses intentions. Mais il va falloir sortir des jeux d'égo et à un moment donné parler du projet et se rapprocher. Peut-être un mot justement pour conclure sur l'été des démocrates que vous avez présenté ce matin. Qu'est-ce qui va se passer à Lacanau ? Alors à Lacanau, les jeunes démocrates et le mouvement démocrate de Gironde organisent une université d'été avec un séminaire de formation pour nos cadres qui vont se préparer aux élections municipales. Nous aurons la venue de plusieurs ministres, la venue de plusieurs cadres pour débattre. Parce que je crois qu'aujourd'hui, ce qui manque le plus dans la politique, c'est le débat de fond. Et nous considérons que c'est important. Merci beaucoup Fabien Robert, le président du Modem Gironde, qui lançait sa campagne ce matin. Et lui n'est pas officiellement candidat, mais Vincent Feltès, l'ancien président de la Métropole, travaille depuis plusieurs années à un programme pour Bordeaux et sa Métropole. Et il est ce soir l'invité de Sautolc pour évoquer son positionnement politique, mais aussi quelques-unes de ses propositions, comme celles par exemple concernant la circulation et le stationnement à Bordeaux qui risquent de faire parler. Écoutez. La position, honnêtement, c'est de supprimer le trafic automobile, grosso modo, du CAPC, à la place Gambetta, à la Bourse du Travail et sur le cours Victor Hugo, vous rajoutez 20... C'est le périmètre de Dimanche sans voiture, en fait, en gros. Un peu élargi. Seconde chose, sur la question du stationnement de surface. On supprime. Là, je rends... Plus de voitures. Je rends Alain Juppé son idée. C'est lui qui a émis cette idée que je trouvais très bonne, qui était de dire, dans le centre de Bordeaux, aller progressivement, mais avec une certaine rapidité, vers la suppression du stationnement de surface, au profit des parkings existants ou d'autres parkings qu'on peut créer, et dès que vous vous promenez dans la rue et vous dites, cet endroit-là, il pourrait être utilisé pour un espace vert, pour un bout de square, pour jouer à la pétanque. Vous avez une vision de la ville complètement différente. Voilà, ce talk, c'est à voir ce soir, à 19h10, sur TV7. Et puis, justice, l'irresponsabilité pénale requise pour Aurélie Coulon. Elle comparaît depuis mardi devant la cour d'assises de la Gironde pour le meurtre de sa fille. C'était en 2005, à Barsac. L'avocat général vient de demander ce jeudi après-midi à la cour d'assises de la Gironde de rendre donc une décision de reconnaissance d'irresponsabilité pénale pour cause de troubles mentaux de l'accusé. Le verdict est attendu demain. Et puis, souvenez-vous, à la fin du mois de mai, le squat de l'ascenseur à Talens avait été évacué. 150 demandeurs d'asile s'étaient retrouvés à la rue. Certains pris en charge par des associations. Ils avaient saisi la justice pour demander à l'État de les reloger. Le juge des référés a donné son verdict et a décidé de statuer au cas par cas. Il a donc en juin le préfet à loger rapidement certains des demandeurs d'asile qui se trouvent dans une situation délicate, notamment un couple avec enfant ou en cas de maladie. Les autres demandeurs d'asile ont été déboutés aux motifs qu'ils perçoivent déjà à une allocation et ne présentent pas de circonstances exceptionnelles. Et le château Petrus perd en justice sur l'usage de son nom. La cour de cassation a rejeté hier le pourvoi du célèbre château bordelais à Pomerol qui réclamait à une société géant digne de ne plus commercialiser de vin utilisant le mot Petrus. La plus haute juridiction judiciaire française a donc estimé que la cour d'appel de Bordeaux avait eu raison en 2018 de rejeter les poursuites du prestigieux château. A Vialande, c'est le nom du nouveau pôle aéronautique qui doit voir le jour à Saint-Jean-d'Iac et il accueillera notamment le fameux conservatoire de l'air et de l'espace abrité depuis des années au sein de la base aérienne 106 et donc non accessible au public. Deux projets étaient en lice pour l'accueillir, celui de Mérignac intitulé Tarmac et celui de Saint-Jean-d'Iac qui a donc été choisi. Explication avec Franck Poirot. C'est en bout de piste de l'aéroport de Mérignac sur la commune de Saint-Jean-d'Iac que devrait voir le jour à Vialande. Un complexe à vocation aéronautique, de distraction, de formation et d'activité économique mais qui abritera surtout la collection de 64 avions du conservatoire de l'air et de l'espace d'Aquitaine. Sur ce terrain d'une quinzaine d'hectares, 15 000 m2 de bâtiments et de hangars devraient voir le jour d'ici 5 ans. C'est la commune de Saint-Jean-d'Iac l'un des moteurs de ce projet qui l'a acheté pour sa position stratégique, sa proximité avec les pistes de l'aéroport. Vous ne pouvez pas créer une zone d'activité aéronautique s'il n'y a pas un accès direct aux pistes. Je prends l'exemple, par exemple, même les avions anciens du patrimoine, du conservatoire, il faut qu'on puisse les rentrer, les sortir, accepter d'autres avions sans être obligé de les démonter. Et puis il y a un patrimoine volant au conservatoire. Donc l'accès aux pistes est déterminant. Le conservatoire de l'air et de l'espace a choisi ce projet pour exposer sa collection pour cette raison, mais pas seulement. Tous les avions dont il s'occupe seront abrités dans des bâtiments, contrairement à un autre projet, la cité aéronautique et spatiale Tarmac, portée par le centre de formation à la maintenance aéronautique de Latren, Aérocampus, la métropole et la région Aquitaine. Tarmac doit voir le jour sur la commune de Mérignac, au cœur de l'aéroparc. Ce projet est plus axé sur l'industrie, contrairement à Vialonde, qui a une portée plus patrimoniale. Pour autant, les porteurs de ces deux projets n'ont pas réussi à en construire un commun pour le moment, mais la porte n'est pas fermée pour le maire de Saint-Jean-l'Iac. Le dispositif reste ouvert. Nous travailler avec, effectivement, l'aérocampus dans le cadre de Tarmac, même avec, bien évidemment, Bordeaux Métropole et la ville de Mérignac, on n'a aucun souci, au contraire, mais pour autant, on tracera notre route. Pour le moment, rien n'est inscrit dans le marbre. Le coût du projet Tarmac est estimé à 80 millions d'euros, la moitié pour celui d'Avialonde. Dans les deux cas, les porteurs de ces deux projets devraient solliciter à la fois les grands noms de l'aéronautique Aquitaine et les collectivités territoriales pour les financer. Avialonde semble avoir pris une longueur d'avance sur un plan foncier, sur un plan scénographique aussi, puisque le designer Philippe Stark devrait en être le parrain, celui qui devrait imaginer en partie le concept artistique qui abritera ce complexe aéronautique. Et une journée pour trouver un emploi à Bordeaux, le village des recruteurs, s'est de nouveau déployé ce jeudi sur la place Péberlan. Près de 2500 offres d'emploi a été proposées aux demandeurs sur une trentaine de stands répartis au sein du village éphémère. Vous restez avec nous sur TV7. Tout de suite, on va parler immobilier avec notre invité, c'est le directeur général de Capifrance. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada